Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Seiker on est parti dans un nouveau coaching aujourd'hui et ça va être un coaching sur un soldat 76 alors il y a beaucoup de coaching que je n'ai pas fait j'aurais du mal à tout faire là il y en a vraiment beaucoup qui m'ont été proposé dans les dernières semaines c'est un coaching sur soldat 76 joué par Sam diamant 3 environ sur pc route 66 solo q considère qu'il a fait perdre son équipe à un certain moment donc ça peut être intéressant de voir qu'est ce que j'aurais à vous conseiller comme positioning soldat 76 c'est un personnage bah on a fait un gameplay pro il n'y a pas longtemps on a également vu que dans le gameplay de genji qu'on a posté hier le soldat 76 était un peu électro libre voilà un soldat 76 ça va dépendre de la compo adverse mais il peut vraiment essayer d'aller chercher des lignes différentes il peut essayer de mettre la pression etc donc c'est assez cool comme personnage un personnage qui est vraiment bien aussi pour les débutants donc vous pouvez le jouer un peu à tous les élos à l'heure actuelle on considère un peu qu'il faudrait nerfer les roquettes alix parce que ça fait trop mal les roquettes alix de 76 on verra si dans quelques semaines mois il y aura un air fin mais ça peut très clairement arriver on arrive ici on va pouvoir essayer de prendre la hauteur il ya une écho on vient de l'entendre vite fait on entend les sticky on entend les shots donc on sait qu'il ya une écho ceci à personne qui ping comme d'hab et on se retrouve en face des joueurs qui sont ici donc vous voyez que là on peut se mettre une ligne et vous voyez qu'on peut facilement se mettre à découvert la écho qui vient de chercher mais elle fera pas suffisamment de dégâts on sait qu'elle a utilisé elle va bientôt pouvoir de nouveau s'envoler elle s'envole une deuxième fois elle remet les sticky on fait attention il faut rester en vision de heal on a l'après qu'est ce qui est fou là qu'est ce qui est fou là je ne sais pas ils auraient dû rester haut ils auraient sans doute dû rester au top et ils ont lâché le top ils ont une compo dont vous avez pas absolument pas une compo qui vous fait lâcher le top où ils ont pas de doom ils ont pas de winston pourquoi ils ont lâché le top ça ça serait intéressant de savoir pourquoi des joueurs ici diamant en plus un lâche le top de peur de crever en même temps ils ont des morts je suis d'accord ils ont des morts mais anna doit pas lâcher le top elle doit jamais y descendre enfin elle peut y descendre mais c'est un peu risqué là voilà on a écho qui met le combo etc voilà à l'hôte ilary se prend une flèche dans la tête et anna ce elle anna est bien positionnée là relativement pour pouvoir soigner ses alliés si besoin là on perd malheureusement deux joueurs un joueur de plus ilary sojourne donc là bas faut se barrer en fait avec anna donc en théorie où elle a décidé de descendre pour soigner son sigma mais elle doit reculer très 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 vite ici elle doit pas rester à cette distance elle soit elle essaie de soigner la écho la écho se fait tuer elle veut essayer de passer par le tunnel tu ferais mieux de te barrer voilà c'est bon ah non mais ça va j'ai cru que c'était bien pire que ça toi avec soldat 76 bah tu prends la corniche et t'arrives ici ouais c'est parfait pour le moment c'est très bien joué c'est juste une question de focus de réussite à partir du diamant je considère qu'il y a bien évidemment on peut toujours coacher on peut toujours essayer d'aller pointiller on va le faire dans cette vidéo mais là on voit que c'est du diamant parce que il y a le bon positioning voyez en fait il a sa route quoi quand il joue sur route 66 il sait déjà ce qu'il va faire et ça les gens quand ils débutent ils savent pas donc ça fait déjà une grosse différence et vous voyez que finalement il est assez safe ici il a le caillou ici peut décaler sur la gauche il peut décaler sur la droite il se mettra assez safe le sigma doit surtout pas crever les roquettes tx contre le mur était plutôt bien tenté parce que si ça ohlala il se fait et ça c'est terrible c'est terrible c'est la pire chose qu'il faut faire mourir quasiment 15 secondes après le dernier mort et en plus compter le tank donc là c'est vraiment coup dur coup dur pour l'équipe de france et anna il harry se mettent en danger ici et là normalement ça garantit quasiment le push là on est vraiment dans une situation faut pas se mettre en danger pourquoi pourquoi il faut rester sur cette pause enfin anzo peut rester sur cette pause après sur le 976 il pourrait un peu s'avancer pourquoi parce qu'en fait leur tank est mort donc qu'est ce qui qu'est ce qui pourrait contester le point un perso qui n'est pas fait pour donc être positionné ici permettrait que s'ils décident de contester que tu leur bois le cul littéralement tu vas alors tu vas les défoncer avec un 67 tu te mets sur le bord de la corniche et s'il ya quelqu'un qui conteste bah voilà normalement il n'est pas censé y avoir de contest il ya un contexte de cassidy la écho mais quand même quelques petits dégâts voilà on va bouger le cassidy de là bas la hillary essaye de contest aussi et sa pâche voyez que ici pour rester faut pas trop ce commit parce qu'en fait on sait que ce qui va retoucher n'est pas fait pour retoucher puisque ça sera pas le temps puisque le temps qui est mort comme une merde et que le temps vous voyez il est là et en plus il n'a pas pris un temps qui lui permet de revenir rapidement donc en gros la mort du 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 sigma est vraiment catastrophique pour de l'hélo diamant platinium il aurait dû comprendre qu'il aurait dû mourir ou en tout cas essayer de survivre après c'était pas facile essayer de survivre à viendra qui pour en fait faut comprendre qu'à partir d'un certain hélo il ya des joueurs qui vont tout simplement voir que la hana meurt ils vont se présenter à l'adversaire et ils vont mourir instant ils vont swap et ils vont prendre doom ou winston pour essayer d'aller la route pour essayer de la retouche finalement est ce que sigma aurait perdu grand chose non puisque vous voyez qu'il est qu'à 45% et encore quand il est mort il devait être à 42% oui c'est ça qui fait la différence en tant que quand on monte c'est plus trop votre capacité va bien évidemment il ya d'autres choses qui rentrent en compte mais là on voit que il y aurait eu beaucoup mieux quand il voit sa hana crevé il fonce sur les gens il meurt en même temps qu'ana enfin il reste près du payload et il se dit bon bah je meurs de toute façon je suis sigma je survivrai pas puis derrière il il part sur un tank mobile doom ou winston et il va essayer de retoucher et vous voyez que ça fait complètement la différence puisqu'il aurait réussi à retoucher et il serait sans doute il aurait été le premier à retoucher permettant à son équipe de peut-être gagner parce que l'équipe se débrouille pas si mal que ça pour le moment du côté de l'équipe bleue mais vous voyez les petites différences en tant que ça c'est pour préciser ceux qui sont en tant qu'ils n'auraient pas fait ça bah dites vous que ça aurait été sans doute le meilleur move à faire mourir beaucoup plus tôt alors souvent les gens me disent je fais trop de pose etc mais il faut comprendre que aller mourir sur le point c'est à ce moment là il y a toujours il y a toujours la hana vivante là toujours l'aécho l'aécho meurt donc commence à mourir sur le point etc etc donc là hop ou alors essayer de survivre on va regarder on va regarder un petit peu ce qu'il décide de faire là il prend le top il zone et il continuait de jouer il essaye de tuer le zéniata et là il prend il prend la tangente et il se casse et en fait il va continuer de taper mais il se prend le caillou là il doit passer et il se fait tuer je pense que s'il avait voulu prendre la tangente juste après le kill de zéniatu il aurait pu survivre c'est à dire que on voit qu'il a voulu continuer de fight ce qui était une erreur là vous voyez au moment où il tue zéniatu il absorbe il absorbe tout en reculant il absorbe tout en reculant les tirs de hanzo et ensuite là il absorbe au lieu de tirer il aurait absorbé les coups il continue de reculer et ensuite il met le shield pour faire barrière à mon avis il peut survivre à mon avis il peut survivre donc il a mal joué là dessus et comme j'ai dit il aurait pu tout simplement se rendre compte que sa hana était morte et est allé ce n'est même pas encore morte à ce moment là si la hana est morte elle est même morte héros pop là c'est pas de bon vous me direz oui mais ça joue pas à grand chose ouais on meurt quand même et ça il aurait peut-être dû et là c'est terrible de mourir comme ça parce que le payload il est beaucoup bon alors beaucoup trop avancé dommage après ça s'est joué de malchance on pourrait considérer que ça s'est joué de malchance mais le problème c'est qu'on considère que ça s'est joué de malchance tous les moves qu'on fait sont se sont joués de malchance on aurait pu survivre etc etc et donc à ce moment là si on fait jamais d'erreur c'est le c'est une mauvaise mécanique c'est vraiment une très mauvaise mécanique il ya des gens qui n'ont pas du tout aimé ma vidéo sur le lol c'est à dire se trouver des excuses etc etc le problème c'est que si vous vous trouvez des excuses tout le temps vous n'avancez pas dans la vie donc il faut essayer d'aller au delà même si je sais que se trouver des excuses ça permet d'éviter de péter un câble ou ce genre de truc mais le truc c'est que c'est que c'est que la meilleure façon de le voir comme ça c'est de voir que là il fait une erreur et de et de voir quel type d'erreur est ce qu'il aurait pu essayer de survivre voilà le but ici c'est que en gros il a trois morts en fait c'est plutôt même le mou sur zéniata il est sympa mais ce qu'il est utile bah non il l'est pas tu as perdu trois alliés il reste plus que toi et anna votre but ton but là c'est de survivre pas tuer parce qu'en fait il faut que tu sois prêt pour la prochaine retouche donc vous avez en fait deux étapes deux solutions allez vous suicider sur le point c'est à dire vous sautez sur le point empêchant tant que vous n'êtes pas mort le payload n'avance pas vous swappé sur un tank mobile et vous revenez ou alors vous survivez tous les deux ils ont fait ni un ni autre va anna elle est elle a failli survivre mais le 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 sigma il a pris un kit sur zéniata en fait toute la prise de décision de fight le zéniata servait pas à grand chose en fait bah pourquoi parce qu'en fait est ce que zéniata son absence est problématique pour la suite de la game bah pas vraiment en fait oui zéniata ou lui il est tranquillement en train de revenir voilà ça va mettre un siècle il aurait dû d'ailleurs là aussi on peut se poser la question est ce qu'il faut rester sur zéniata ou on peut rester sur zéniata ou mais quand même tu vas mettre un siècle à revenir et et voli volou heureusement qu'il ya le kill de sigma après parce que là oui c'est vrai après tu traînes la patte avec zéniata ou quand tu débarques comme ça c'est très très long mais ça va pas poser problème que zéniata soit pas là vous voyez il met une orbe voilà il canalise il fait son travail donc 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 tout va bien le convoi passe une fois que le convoi a passé on va se remettre sur sam bien évidemment là on peut s'avancer là on peut s'avancer là on peut faire là on peut être yolo là on peut être très agressif pourquoi bah parce que si vous mourrez c'est beaucoup moins grave votre spawn il est au fond là bas à droite le long des le long du canyon donc ce qui fait que là vous êtes en position dominante à l'inverse il faut pas trop faire n'importe quoi quand on est à quelques centimètres du payload parce que là votre position elle est défavorable mais quand vous venez de caper un point la position est ultra favorable là tu peux foncer yolo et jouer agressif plutôt que de rester là par exemple là tu peux essayer de punir t'avancer un peu etc rester là est un peu passif et un peu dangereux parce que ça signifie que peut-être dans certaines situations tu profites pas de l'avantage donc ici voilà essaie de jouer plus agressif parce que tu es dans une situation où si tu as un mort c'est pas de grave c'est grave pour eux parce que leur spawn est très loin c'est pas grave pour vous parce que votre spawn est très près est-ce qu'on va réussir à délay kill encore ce sigma bon ce sigma se fait délay kill mais moins que la dernière fois puisque là il ya encore bob qui est mort donc voilà là qu'est ce qu'on fait prendre un top prendre un top ici il ya un escalier là tu aurais pu prendre le top prendre le top voilà il s'est oublié pourtant tu n'as pas ton tactical advisor la visée tactique mais pourquoi pas se faire oublier parce que eux ils vont prendre bien évidemment le top et la corniche ici et le petit escalier ici qui mène au virage là et qui est l'endroit où les gens se mettent en général avec hillary qui tape spotted et qui est en train d'essayer de te tirer dessus 76 a le côté avantage en eux que lui il peut faire ça parce que se positionner comme ça avec un cassidy c'est un peu une connerie parce qu'en fait tu te mets pas en vision des hills et tu peux pas te soigner avec 76 il peut soigner avec son dispositif donc tout va bien anzo qui a tenté un ulti très bonne ulti sigma va tuer c'est bien parce qu'il faut comprendre qu'il faut rappeler que quand sigma mais en dessous de 50% bam à la retombée de points de vie 50% de points de vie il il tue donc il faut juste valider le moins 50% et ensuite le kill est garanti l'aécho c'est un petit peu comme il donc là il faut essayer de la punir elle s'est transformée en ana c'est ça qu'elle s'était transformée bah c'était pas ouf là il faut reprendre la corniche on peut prendre l'escalier voilà ou alors essayer d'aller zoner bon pourquoi pas bon là c'est le stomp et voilà le magnifique kill c'est là que vous voyez que anna c'est pas facile tout le monde peut la rattraper tu es un petit plein pour faire attention quand même le convoi est passé donc là c'est ce qu'on appelle une gamme tgv c'est à dire que le tank n'y arrive pas n'arrive pas à se synchro avec le reste de son équipe et ça et ça tombe comme des dominos donc là c'est ce que je dis souvent est ce que c'est l'équipe rouge qui a de la game où est ce que c'est l'équipe bleue qui seront voilà à vous de choisir donc là il est temps de se regrouper on peut prendre la petite hauteur c'est vrai ici avec les plateformes là on a le tactical visor donc on peut un petit peu plus jouer en sneaky pas mal pas mal c'est bien c'est très bien bon le nano arrive un peu tard mais ok là c'était très très bien la séquence peut-être le tactical visor il passe donc je suis je suis content il passe il passe ils se font avoir donc c'est très bien ça marcherait à tout bas et l'eau en dessous de master je pense à tous les élos en dessous de master ce tactical visor parce que tu t'es fait un petit peu oublier eux ils sont en train de se repositionner donc il est bien ce tactical visor on aurait pu peut-être attendre un tout petit peu plus longtemps parce que le payload il n'est pas encore dans le virage donc si tu veux les gens ils sont en train de s'avancer et vous allez me dire mais à anal est censé être là c'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que je vous dis que ça marche moyennement à au dessus parce que en haut diamant master gm la n'allait pas alors vous savez où elle est elle est truc c'est con c'est con mais je viens de faire une vidéo paladin mais c'est con mais les gens au bout d'un moment le jeu devient un peu lassant je mets des guillemets bien sûr puisque vous faites tout le temps la même chose dans toutes les games dire que vraiment quand on débute on est là oui je fais là oui on est perdu mais en fait au bout d'un moment vous faites tout le temps la même chose sur toutes vos games route 66 ça se joue comme ça vous jouez votre perso il se joue comme ça ana elle n'est pas censée être en bas elle est censée être au truck baptiste ça serait pareil il serait au truck hillary a serait au truck zéniata il sera au truck voilà il ya juste lucio qui serait pas voilà genre de personne il serait pas mais les ils en général ils sont au truck les main healer ils sont au truck parce qu'en étant au truck ils se mettent beaucoup plus safe et ils auraient elle aurait été beaucoup plus safe face au 76 en étant sans doute ici ou voilà là et elle aurait sans doute vu venir beaucoup plus tôt on va regarder mais voilà imaginons elle sort du spawn et à va au truck à vous voyez donc là il ya 76 qui courent un tas qui va prendre son top 1 c'est parce que ton temps des temps qu'ils sont là ton temps qui va décaler sans doute donc tu vois tu toi tu te mets là tu vois tu te mets là tel arrive ici tu as ton cassidy en plus qui va toi ta vision sur le truck de partout et là vous allez voir le soldat 76 arrive il fait sa visée tactique il aurait pas visé tout de suite les gens qui sont sur le truc tu aurais eu le temps de décaler de te barrer il y a quand même de grandes chances que le vu que le vrai tu aurais fait la même chose que fait le cassidy c'est à dire que le cassidy il entend la visée tactique et il fait ah bon il se fait quand même avoir mais voilà mais tu sens que le cassidy il joue pas de la meilleure manière il est en train de sauter il fait n'importe quoi bon c'est pas grave vraiment de très bonne visée tactique mais voilà c'est vraiment la présence au truck qui est très importante ici là il arrive je m'en bats les couilles j'appuie sur ulti alors qu'il ya une visée tactique qu'on fait qu'il ya deux de mes alliés qui sont morts tu te demandes si c'est du diamant en face un vin putain de merde waouh c'est après ça peut être dû au tilt un mais bon je l'ai déjà dit je l'ai déjà dit à je le dis je l'ai dit dans une vidéo dans une enquête match cette semaine où je jouais avec tsunami et tsunami à un moment on avait une équipe qui on avait une médusa qui faisait donc c'est un personnage mythologique dans vous connaissez sans doute et smite c'est toujours des dieux et en fait on avait un joueur qui jouait hyper agressif hyper c'est un jeu 5 vs 5 mais il faisait que des 1 vs 1 c'est un adc donc un perso qui doit c'est un dégât il doit taper à distance et lui il faisait que de dash in donc il faisait que de foncer sur les adversaires et mourir et puis et puis il a fait ça toute la guerre il y en avait un autre qui faisait un peu pareil c'est notre jungler et puis tsunami en solo qui était avec moi il faisait un peu la même chose il a eu deux morts comme ça il faisait faut que tu arrêtes parce qu'en fait si tu fais la même chose que les autres si tu leur reproche de mourir ils vont dire bah tu fais pareil donc vous voyez le problème de le problème de hillary c'est qu'il a ri elle peut peut-être se dire je suis avec des débiles mais si t'es toi aussi tu fais un move débile bah t'es débile avec eux donc en gros il peut en fait c'est pour ça il faut stopper l'hémorragie là c'est vrai faut vraiment qu'ils arrivent à se dire bon on se regroupe on arrête de faire n'un parce que là tout le monde fait ce qui est tout le monde fait n'un et il y en a pas un qui joue bien quoi il est un peu deep il est un peu deep ton ton sigma après il reçoit pas beaucoup de hill mais il doit il doit faire en en fait c'est là l'erreur ici c'est qu'il ne s'adapte pas à son hill c'est à dire qu'il est avec un zeniatou ça ne il pas vraiment ça ne il pas zeniatou donc il est soigné que par anna alors je pense que fou anna pendant ce laps de temps on va regarder mais il est un petit peu trop avancé à cause du fait que bah il est qu'avec une anna donc anna doit le tenir c'est tout et elle rate un petit peu des hills elle le soigne pas et zeniatou s'était était pas assez proche zeniatou aurait dû être plus proche que ça et laisser push anna et peut-être balancer son utile pour sauver le 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 sigma bon ici c'est absolument pas de ta faute c'est la faute donc deux deux tout est multifactoriel c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez vous trouver une excuse vous en trouverez toujours une parce que c'est à dire que je sais pas vous attrapez un rhume enfin vous rattrapez un rhume encore je sais pas mais vous attrapez quelque chose enfin une maladie ou un truc c'est souvent multifactoriel c'est à dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la génétique l'environnement etc c'est la même chose dans un jeu là on peut considérer que le sigma il meurt parce que il est trop con et qu'il a pas compris qu'il était avec un zeniatou donc voilà imaginons tu es tu es zeniatou tu te dis bah oui mais tu joues avec un zeniatou tu sais très bien que ça va moins de heal donc tu dois moins de cobit 2 le sigma dit bah non t'as ton ulti t'as pas ulti pour moi t'es une merde et 3 il regarde la hana et il dit oh tiens hana tiens hana t'as pas t'as voulu au slip quelqu'un et t'as raté 3 il sur moi t'es une merde vous voyez que c'est multifactoriel c'est à dire que si vous considérez qu'il y aura un des trucs qui vous met en avant et qui vous dit que c'est pas de ma faute vous allez appuyer dessus avec votre cerveau votre cerveau va dire hé tiens t'as une excuse trouve la balance là boum tu la balances c'est jamais de ta faute t'es pas mort si tu considères que c'est de ta faute et tu dis bah ouais c'est vrai qu'avec un zeniatou ça heal pas beaucoup en plus j'étais peut-être un peu trop avancé il avait pas la portée pour me heal la prochaine fois tu joues avec un zeniatou tu te mets derrière et tu te mets à côté de lui il lui dit pas là le facteur faute zeniatou augmente le facteur c'est à faute moins tu vois donc voyez c'est et puis c'est la meilleure façon de progresser c'est même de c'est c'est que voilà il faut limite pas qu'on trop compter sur ce que vont faire les autres c'est un peu malheureux mais c'est comme ça parce que voilà mais voilà c'est pour vous expliquer toute la logique des gens qui refusent de voir la vidéo L.O.L. comme étant une vérité absolue et qui la voient comme étant un oh oui mais non mais mais c'est le matchmaking c'est le matchmaking tout le monde dit que c'est le matchmaking alors ça doit être le matchmaking oui mais le truc ça ça serait quoi sur starcraft en fait ça va être quoi quand tu vas jouer à project l ça sera un jeu un contraint ça sera ah oui mais moi je joue pas les persos op bah je voulais à ce moment là ça va être quoi quand tu joueras à starcraft bah je joue pas la race op ça va être quoi la prochaine fois oui bah lui il joue il joue avec un hitbox et moi je joue avec un stick arcade sur un jeu de combat enfin vous aurez toujours une excuse c'est à dire qu'il y aura toujours le cerveau vous vous indiquera toujours une excuse votre cerveau voilà votre c'est exactement la même chose que ah je devrais travailler mais je le fais pas il ya une partie de ton cerveau qui te dit tu travailles et une partie du cerveau qui travaille pas simulé par l'ange et le démon sur l'épaule et gauche et l'exploit droit c'est vraiment une de la réalité du cerveau aujourd'hui du cerveau humain on sait comment il fonctionne donc c'est comme ça donc si vous voulez jamais progresser vous progresserez jamais tout simplement et si vous voulez essayer de trouver des excuses vous les trouverez toujours bon voilà c'était mon 50 cent aujourd'hui on parle de ça parce que ça me ça me fait toujours rire ouais on est parti hop le cassidi a claqué son outil on peut se cacher derrière le payload le 76 est là il fait mal ok 76 a pris une bonne ligne il fait son travail là j'aime bien ce que fait le 76 il joue un peu comme pub et est solide je trouve que c'est le moins mauvais pour le moment puisque chaussix il s'est laissé suicider tout à l'heure l'ixi enium il est mort deux fois de bêtement leguneur il est mort deux fois là il a fait un move débit et est parti sur baptiste pour le moment c'est bomb le joueur le plus solide de l'équipe bleue très clairement là il a un positionnement agressif comme on disait comme le 60 comme le 76 que j'avais fait en gameplay pro il ya genre de trois semaines je vous conseille de le regarder si vous aimez 76 et comme le 76 dans la vidéo hier que j'ai fait sur sur necrose ce qu'on m'a dit il faut prononcer le s necrose donc là très bien joué on pourquoi il faut focus bob parce que bob est un 76 bob et pas forcément vision des autres donc il est toujours intéressant de le focus je sais pas si quand t'es truck tu vois les gens qui sont là je pense que oui je me pose la question non tu vois pas justement tu viens ce que je pensais quand t'es truck ici avec anna tu peux pas soigner 76 donc c'est toujours bien tirer sur 76 parce que ça signifie que bon 76 on a dit il peut mettre son dispositif mais bon si on lui fait trop mal il est obligé de reculer et d'aller chercher un pack de soins et voire de changer de position vous voyez qu'il peut pas le baptiste lui s'avance mais c'est normal c'est une logique de baptiste baptiste n'est pas obligé de rester truck il pourrait il peut être truck dans les games compliqués comme ça moi je serais resté truck mais mais tu peux d'avancer aussi on sait que c'est l on sait qu'il joue agressif On prend le top pour gêner bob pour le forcer à descendre ça c'est très bien joué puisqu'en fait finalement il se retrouve il se retrouve à avoir la même ligne que cassidy donc il est beaucoup moins dangereux qu'il ne l'était avant logique de joueur très intéressant il a compris que tu étais au top il veut te déloger donc ça c'est très important il faut rentrer dans un petit peu dans la psyché de votre adversaire c'est à dire qu'il vous a repéré il a compris que tu l'avais emmerdé donc là il veut se venger et donc il tire sur toi et il repart un petit peu et il va refaire le tour je suppose Le problème de faire ça c'est que ça prend du temps et il faut espérer qu'il n'y ait pas de mort dans votre équipe pendant que vous faites ça Et là tu l'entends arriver Et ils veulent pas être truck c'est vraiment pas leur délire Et ils se commitent là il est vraiment il est vraiment dans la merde de Baptiste il a plus son immortality field Là il se vouit au bout d'un moment il va y avoir une tête Au bout d'un moment il va y avoir une tête ils sont tous en vision de Hanzo C'est pour ça que le positionnement là il est pas terrible parce que en fait comprenez bien que oui tu peux te positionner là Mais quand t'as Hanzo qui voit quasiment le Baptiste Gratos Qui voit hop il détruit l'immortality field Là il a l'Ana hop Là il a tout en vision Il a tout en vision et lui il recule d'un mètre Et il ne le voit plus C'est à dire qu'en gros Il recule là Il recule là il s'abaisse et en fait il le voit plus Parce qu'en fait il s'aligne Ça va être ça quoi En gros plus personne le voit Et volioulou Et en plus t'as Hanna qui peut soigner tranquillement Elle est là Donc bah ça va c'est tranquillou bilou Elle voit tous ses alliés Là c'est beaucoup mieux positionné côté rouge que côté bleu Ou ce que j'appelle Ils sont un peu coincés comme des rats Dans un goulot d'étranglement Et les gens le retire dessus du haut Et ils restent là en fait Le problème c'est le gros problème des bleus C'est qu'ils restent dans cette position de membre Et ça Oh ça c'était bien Visée tactique plus Plus le truc de De Baptiste Ça a fait la diff quand même Là c'était bien joué bravo Il met beaucoup de tête Il est fort Bob Regardons Bob plus longtemps Il a envie de voir Bob plus longtemps jouer là C'est vrai que ça faisait longtemps Que j'avais pas eu des suppositions de cheater comme ça Non sans doute pas un cheater Sans juste quelqu'un qui s'est bien visé Mais Il va bien savoir qu'on a une dégaye fait dans la partie Non il s'est raté complètement Ok bah c'était juste pour regarder vite fait Ok ok De toute façon comme on le dit Comme je l'explique souvent Les cheaters on peut plus les détecter En fait on peut cheater les Kevin 12 ans Qui active un cheat Mais un cheat c'est très difficilement détectable En fait ça se détecte que Plus on monte en elo Et plus vous pouvez dire Bah ouais mais le mec a juste une bonne visée Après la bonne visée elle est plus difficile à avoir sur PC Que sur LED à la visée Des XIM sur console Ok donc là on revient un petit peu en arrière On en était là Il s'est fait tuer par le visor Sam Et il revient juste derrière Voilà il revient Alors je reviens encore un peu en arrière Voilà il revient Il y a la Symmetra qui s'est mis au top Avec la Ana qui monte La Symmetra ATP On claque ulti Il s'est fait nano Tu es pré-made avec ta Ana non ? C'était bien Le visor était bien La limite ça se demandait S'il ne faudrait pas monter sur leur truck Et prendre le truck à leur place Ah on a entendu le vieux bruit de patte 76 Si vous avez entendu le vieux bruit de patte 76 à droite Ouf c'était chaud Le caillou derrière Oh putain heureusement que tu as été heal Juste suffisamment pour Tu te fais slip par Ana Vous avez perdu votre tank Faut attendre Oh très bonne roquette LX Là c'était bien joué Regarde la séquence encore Ouais c'était très bien joué Ça ça me rappelle Il y a un exercice Il y a un mode dans Overwatch Où les joueurs font ça Où des bots font ça Et tu t'entraînes à viser avec 76 C'est très bien Ah c'est dommage Oh c'est bon t'as pas décalé dedans J'ai cru que tu avais décalé dedans Elle était trop faible en vie Elle aurait dû le claquer plus tôt Ah le 76 Là on voit bien que c'est du haut et l'eau Parce que comprenez bien que Là les joueurs jouent beaucoup mieux que tout à l'heure Et ils emmerdent en fait La Symmetra et le 76 Sont un peu électron libre Et embêtent vachement les joueurs de jouer Ce qui fait que 76 revient encore Par contre le Baptiste et l'Anna Ils aiment pas Oh putain de merde J'aurais pas du tout lancé Les roquettes Elix à ce moment là Mais c'est passé En fait il a fait quoi ? Il a cancel très rapidement Je comprends pas Je comprends pas comment tu peux tirer les roquettes Elix à ce moment là S'il est vraiment encore en pleine animation Moi je pensais pas que Je les aurais pas lancés du tout à ce moment là Je pense qu'on doit être beaucoup dans ce cas Parce que j'aurais eu peur de les lancer dans son invulnérabilité Mais bon c'est passé tant mieux C'est bien Tu sens que t'as Anna Elle a claqué l'utille exprès pour essayer de passer Maintenant c'est Voilà on voit Le heal de Zeniatou a été bien Je sais pas s'il fallait claquer la visée tactique Dommage Là faut essayer de prendre le truc Là ça serait bien d'essayer de prendre le truc Après ils sont en train de se suicider de nouveau Donc c'est bien Très bon focus sur Anna La Anna La Anna vérifie pas Tous les coins quand elle sort du spawn Et ça c'est dangereux Ça c'était très bien joué vous voyez Il passe directement un petit peu en chieur Tu vois Directement en mode chieur Parce qu'il se met plus en vision Les mecs sortent du point ici Et Alors faut savoir que Mathématiquement les gens sortiront plus De ce spawn là je crois Mais Bon là ça passe Il y a un truc derrière toi par contre On vient de l'entendre Voilà Très bien joué Et ça passe C'était très bien comme manche Très très bien comme manche J'ai bien aimé Il y a pas grand chose à critiquer C'est le problème de certains coachings C'est que Vous donnez trop des gameplays Qui ont pas trop Il y a pas trop de critiques à avoir A part Bah Tire plus dans la tête Voilà Coaching fini Salut On se retrouve plus tard Dans une prochaine vidéo On verra la deuxième manche Mais pour le moment ça va C'est très bien Et je trouve que Ouais Bob est le meilleur joueur De l'équipe bleue Très clairement L'autre 76 Il fait le taf La Symmetra Symmetra Et puis le Reaper Il littéralement Il Bah si Voilà On voit Il joue Chacal Maintenant Moi ça me fait rire Les joueurs Qui Je suis désolé Les gens qui aiment bien Chacal Mais C'est souvent Les joueurs Qui passent Chacal A un moment Vous remarquerez Je dis pas Cette probabilité N'est pas valable A 100% Elle est valable A 75 Les gens Qui jouent des piques Puis d'un seul coup Vous les voyez jouer Chacal C'est des gens Qui savent pas jouer DPS Désolé Parce qu'en fait Ils se disent Ça marche pas Je vais sortir Le pic débile C'est un pic débile Chacal Désolé Encore une nouvelle fois Ça reste un avis Chacun est libre D'avoir son propre avis Sur ce que vous voulez Heureusement On vit dans un pays libre Liberté d'expression Donc voilà Mais c'est rigolo Vous voyez Bob ne passera pas Chacal je pense Et je pense pas Que Sam passera Chacal non plus En tout cas Pas dans cette game Donc c'est rigolo On est vraiment sur quelqu'un Qui cesse au rôle de DPS Il a joué Castidi Il a joué Il a pas joué Sojourn Au début Je sais plus Il a joué Symmetra Et là il sort Il short Chacal Il sort A Et c'est bon Il sort Chacal Il n'y a pas vraiment De logique à jouer Chacal Ici d'ailleurs Je pense pas Que ça soit terrible Comme perso Mais bon Voilà Bob lui Il part Widow Début Boom One shot Tête Voilà Mais c'est très très con Mais au bout d'un moment J'ai souvent raison D'analyser mes personnes C'est pour ça que Vous pouvez vraiment Quand vous avez De l'expérience Dans les jeux vidéo En PVP Vous pouvez vraiment dire Bon bah Chojix C'est le bouffon De la game En DPS Et Bob C'est le DPS Qu'il faut que je Babycite C'est un peu dur Mais en tant que Solo support Depuis Depuis 20 ans Je peux vous dire Que c'est très important Malheureusement Désolé à ceux Qui le prennent mal Il y a des joueurs Qu'il faut plus soigner Que d'autres Et savoir rapidement Les déceler Ça vous fera Gagner des games En tant que solo QPR Bien évidemment Il faut soigner Chojix Mais il faut Beaucoup plus soigner Bob Parce que Bob Est le carry Et donc ça C'est très important D'essayer de détecter Pareil On faisait des game viewers Hier sur Overwatch Très important De détecter Le carry adverse C'est à dire La personne Ça les gens L'aiment pas Parce que On n'aime pas le subir On n'aime pas le subir Quand on est un bon joueur Donc les bons joueurs S'offusquent de ça Mais vous allez voir Quand vous êtes dans des games En bronze Silver Gold Plate L'eau diamant Il y a parfois Un joueur Qui brille plus Que les autres Et pour beaucoup Pour beaucoup Ils vont pas le voir Ou alors Ils vont le voir Mais l'ignorer En fait moi Le conseil Que je vous donne Qui est un conseil Qui n'est pas une obligation Qui n'est pas une règle Vous n'êtes pas obligé C'est pas un dogme Mon conseil C'est de le Museler C'est à dire que Si vous avez Un joueur Très fort Dans la game Qui semble plus fort Que le reste Il faut le museler C'est à dire Le focus L'empêcher de jouer Peut être le dire Dans le chat Focus Lui Plus Que les autres Parce que En le muselant Les autres Ne sont pas suffisamment forts Pour prendre la place Et pourquoi J'ai cité Bronze Silver Gold Plate Et peut être L'eau diamant C'est parce que A partir d'un certain niveau Quand il y a un bon matchmaking Quand tu muses Le quelqu'un C'est à dire que Quand tu valides Deux ou trois joueurs Qui vont avoir Une sorte de Marquage à la culotte Un peu comme ceux Qu'on joue au foot Et qu'on dit On va marquer ce joueur là Il aura toujours Deux joueurs sur la tronche Je dois assurer Que le mec Il passe un sale moment Voilà C'est pareil Dans le jeu vidéo Quand on te dit Ce joueur là Il jouera pas Ce qui m'est arrivé Des centaines de fois Des milliers de fois Quand je jouais à Paladin Parce que j'avais la checkmark Je m'appelais Très bien Quand vous jouez Contre un joueur Qui est plus fort Il faut l'empêcher de jouer Si vous vous dites Bah c'est pas grave On le tuera en dernier C'est souvent une énorme connerie Parce que Il va tuer Il va tuer plus vite Que vous Vous allez tuer Puisqu'il est très fort Alors que Si vous l'empêchez de jouer Généralement Ça marche C'est pour ça Que j'ai dit A un certain elo Puisqu'à A des elo plus élevés Le niveau se resserre Et quand il y a un bon joueur L'autre il est pas si dégueulasse Que ça Et en essayant De lui faire un marquage A la culotte Bah au foot Vous mettez deux joueurs Sur un joueur Bah il y a un joueur Qui est démarqué Donc si ce joueur Qui est démarqué Est pas si mauvais que ça Il va briller aussi Et il va peut-être Il va être le carry Parce qu'il est Il est démarqué Tout le temps Donc vous voyez Que c'est C'est une règle Qui marche Qui marche pas à chaque fois Comme toutes les probabilités Ça ne marche pas à chaque fois Mais vraiment Je vous assure Je vous assure Que ça marche Ça va souvent tourner En votre faveur Trouvez le carry adverse Et essayez de l'empêcher De jouer C'est à dire Si c'est Bob tout à l'heure Il fallait tout le temps Que Sam se dise Il est où Bob Et vraiment Il est où Bob Parce qu'il va pop A un endroit Il va faire un coup De rocket elix Il va essayer de burst Quelqu'un Etc Il est où Bob Alors que l'autre C'est plus anecdotique Luxinium Luxinium C'est un peu plus anecdotique Aussi Mais Bob C'est vraiment le focus A avoir Et là c'est parti Il a déjà mis une tête Avec Widow Donc elle est où la Widow Très important de la pinguer Du côté du Sigma S'il la voit Ce genre de choses Parce qu'il continue de jouer Il continue de jouer Widow Et là il va tenter un move Non il décale sur la ligne Ici Toi tu le vois pas Personne ne ping Ça y est tu le vois ici Tu l'entends tirer Tu tires dessus Tu sais bien Ah il a pris un kill Et là vous voyez Ah d'ailleurs justement On est dans le cas concret Où on a voulu marquer Bob Et ça a fait que Shoxi Il a récupéré Shoxi Shoxi il a récupéré Un kill Donc ça marche pas Avec moi Après Shoxi Si tu regardes cette vidéo Ne le prends pas mal On a tous des bonnes Et des mauvaises games Voilà Il a fait une Shoxi Et Shoxi Il est mort On peut aller chercher Le petit pack de soins On monte à 75 HP Il va tenter un Trix Non il va prendre la hauteur Ici Il va se retrouver face à Sam Heureusement qu'il a raté Shoxi Parce qu'il avait l'avantage sur toi Donc là c'est bien Les deux meilleurs joueurs Les deux meilleurs DPS Enfin après J'ai pas vu le Hanzo Mais il a l'air de se débrouiller Mais les deux meilleurs DPS Se marquent Et s'empêchent de jouer Donc L'As quand vous faites ça C'est un 4 contre 4 en fait Vous faites 1 contre 1 Et oui Ils font un 4 contre 4 Vous n'avez pas d'impact Tu meurs pas Tu tues personne Donc là ça se joue vachement A qui est le meilleur Qui sont les meilleurs 4 autres Voilà Là la Widow Muse les deux DPS Juste parce qu'elle est en face Hanzo joue pas Bob Soldat joue pas Là vous avez perdu Votre Votre tank Ça va être dur Ça va être dur Là Anna fait un gros taf Elle tire 3 fois sur 76 C'était chaud 3 fois sur 76 C'est un kill normalement 7 fois 3 à 21 Mais ta tourne auto heal Donc ça passe Mais t'es chaud Là faut directement Aller prendre des tops Donc on passe par le chemin Le plus safe Bien joué On va au balcon On va sur ce balcon là Pourquoi pas La Widow décale On tire un peu sur la Anna Mais on sait que la Widow est là-bas Un petit coup de roquette LX pour lui faire plaisir Pour lui dire Je t'ai vu Je t'ai vu poulette Et le chacal Et le chacal Vous voyez Il s'exprime Beaucoup plus librement Parce qu'il y a une Widow C'est rigolo Si il est là-haut là Tout le monde La personne Tout le monde S'en bat les couilles C'est rigolo C'est quand même Un peu une mort con Oh le nano Pour que tu meurs pas De l'explosion C'était gentil T'aurais la remercier Personne n'échappe à mon regard Oh qu'est-ce qu'on fait Quand personne n'échappe à mon regard On regarde On est à 4-11 Ça veut dire que l'ulti Se terminera 3-56 3-56 3-56 Widow ne donne plus La vision à tout le monde La trop vision à tout le monde Et ça c'est vraiment Vous devez tout de suite Hop C'est comme Regarder le rétro Pour ceux qui font de la conduite Accompagner Ou qui passe le permis Ça doit devenir un réflexe Et vous verrez que Bah au début c'est dur Mais au bout d'un moment Enlever 15 secondes Vous verrez Surtout que là C'était complexe Parce qu'il fallait Enlever Enfin aller enlever Une unité Comme dit à mon neveu Quand il fait une soustraction Mais c'est bien évident Ça peut être beaucoup plus facile C'était à 4-25 Bon 15 secondes Ton cerveau le fait très vite Il y a des trucs C'est un peu plus dur Mais bon Après il faut savoir Approximativement Elle se fait utile à Hilary Il faut lui réussir A lui mettre un clic Gauche Raté Elle a lancé son dispositif Elle a survécu Bah là Pour moi Pour le moment T'as aucune mort Gravissime Ou tu fais perdre Ton équipe Tout va bien Pour le moment T'as les bons positionnants T'as les bons focus C'est du bon 76 Voilà Là c'est Bob C'est Bob Bob le bricoleur On l'avait call Depuis un petit moment Il est pas mauvais C'est un marquage À la culotte Qu'il faut faire Est-ce qu'il faut swap ? Voilà Est-ce que 76 C'est un bon pic Contre Widow Bah non C'est pas C'est pas folichon Folichon Elle te tue en une balle Toi tu la tue pas Une balle Donc c'est un personnage Qui Oui Soldat 76 C'est pas un bon personnage Pour faire un marquage À la culotte À une Widow Il faut Prendre une tracer Une sombra Un genji Un onzo Une Widow Un personnage Qui la tue Enfin Voilà Kiriko est sans doute Une meilleure dueliste Que Soldat 76 Même si tes roquettes LX font mal Et que tu la tues Très très vite Il faut valider les LX Et les LX Elles ont un trajectime Elles ont un trajectoire Qui est assez long Qui fait que si la Widow Est vraiment très forte Tu vas souvent Te faire casquer Et te faire buter Alors la Yari Est très courageuse Joli Elle a mis une tête Et elle l'a tué Pas mal J'y croyais pas Mais il a réussi Je croyais même pas Qu'il avait eu la Widow Parce qu'il sautait Comme un lapin Mais c'était C'était très propre C'était très propre Bon derrière L'ulti derrière Je ne sais pas Mais c'était sans doute Pour survivre Là Shoxi Qui zone le Widow Qui zone la position En ce moment là Ah oui C'est vraiment tapé C'est vraiment le focus Du pauvre T'es obligé d'aller Par en bas Parce qu'il y a Le machin qui te zone Et tu vas en bas Et la seule chose Que tu vois C'est un temple Là c'est mal joué Là c'est mal joué Sam pourquoi ? Il y en a qui l'ont là L'animation Bonne réponse Bonne réponse Il a décalé Beaucoup trop tôt C'est à dire qu'en gros Tu t'es présenté A l'ennemi En disant Salut Ah oui Je vais ulti Merde J'ai oublié Voilà C'était ça Tu vois Et là C'est vraiment dommage Il faut L'animation C'est 0,5 secondes Peut-être un peu plus Il faut décaler Beaucoup plus tard En fait Il aurait fallu appuyer sur ultime Maintenant Non mais avant Légèrement Un tout petit peu avant Et tu vois Là t'attends T'es devant l'ennemi Tu peux te prendre un slip Tu peux te prendre Un clic gauche Mine de chacal Hit one shot Il faut que Si tu décides De faire ce move Qui est risqué Il faut qu'il soit Plus fluide Dans l'animation Il faut vraiment Que tu popes devant le nez De la De la Ana Et que ça soit Beaucoup plus Beaucoup plus rapide Parce que tu sais Que la Ana est là Parce que tu l'as spoté avant C'est à dire que là Tu vois Là tu décides de courir Ah je sais pas Si tu sais Si Ana est là Moi je sais pas Pourquoi tu fais ce move C'est pour vérifier Bah ouais Encore Moi je dis que ce move Si tu veux le tenter Autant le tenter Quand même Sans vérifier S'il y a des gens Parce qu'en fait En vérifiant Tu peux crever A haut et l'eau Parce que tu peux te prendre le slip Tu peux te prendre le slip Et tu peux prendre un chacal Qui réagit très très vite Chacal a bien joué là Il est allé se mettre Dans le trou de souris ici Mais bon Tu tues le Tu tues le perso Le plus important Tu tues Ana Alors attention Ana est le focus Le plus important En support Parce que sinon Le perso le plus important A buter C'est Widow 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 Voir Hilary Parce que c'est des persos Qui font tellement mal Que Now Widow est au top Bob a encore pris un kill Le bien fait de s'accroupir ici Très bien joué Faut y penser C'est une notion importante Le slip qui a été placé Là Ana a endormi T'as l'info Bien joué On avait pas les roquettes Elix encore Donc on pouvait pas faire guère mieux Là ils sont bons Mais c'est raté Et là faut reprendre la hauteur ici Voilà Bon regarde Donc la Widow Ton ulti claque l'ulti Et la Widow adverse aussi Donc ils l'ont claqué en même temps Ils l'ont claqué à 221 On va dire Donc moins 15 Ca fait 6 De ça Oui De 6 C'est fini Ouais Bob le bricoleur Il nous bricole Il essaie de nous bricoler In game là Oh c'est ballot Ah si c'est ça Que tu considères Le fait d'avoir fait perdre Ton équipe Non parce que là T'essayes d'aller marquer Bob T'essayes d'aller marquer Bob Et tu tombes nez à nez avec une roue C'est pas de bol Là c'est pas une mort C'est pas une mort Que je considère grave en fait C'est une mort De quelqu'un Qui essaye de faire la différence Parce qu'il a compris Que Bob le bricoleur Elle écarie la game Et Bob a pris le kiss sur Anna Donc on voit bien Que quand on laisse Bob tranquille C'est problématique quoi Donc là je dirais Que c'est pas encore Ça c'est pas une mort grave Enfin c'est une mort C'est une mort grave Bien évidemment Si vous pouvez éviter de crever C'est bien Mais C'est pas une mort grave Même si ça va peut-être Permettre l'équipe de push Et la question c'est Est-ce que si tu y vas pas Est-ce qu'il push pas quand même Parce que de toute façon Bob tue Anna Et puis derrière Bob va peut-être encore Prendre d'autres kills Etc etc Ok Bon c'est le retour de Sam Sam vs Bob C'est les bricoleurs D'idmange Qui s'affrontent Shoxiq Après un kill En employé Mais il prend plus de kills Que l'autre Zitei Zitei Il arrive pas Il prend plus de kills Que Zitei C'est peut-être Zitei Le pire DPS Après il en avait pris Un petit peu en early Il avait fait la tête sur Anna Bon pourquoi pas Mais Ça c'est le boulot D'un 76 Mais la Anna Elle se laisse pas faire Oh Oh C'est risqué Ohlala Là tu vois Qu'on est dans du level diamant Parce que la Anna Elle se laisse pas faire Là c'est là que vous voyez Que Anna Quand c'est bien joué Quand c'est bien joué On sort bien Ah double kill Bon là c'est la merde Faut mourir Ou faut se regrouper Ah Shoxi Oh Shoxi qui te fout dans la merde Faut aller mourir là Faut aller mourir Réseau La Anna s'est dit J'ai bien vu J'ai bien vu un 76 Être à côté de moi Sans me dire dessus Voilà Tu vas te faire délai Oh putain Oh le coup de cul Oh le coup de cul Oh le coup de cul Il prend un kill Ouais j'ai pris un kill Ouais c'était C'était tendu du streak là Non ça va T'es pas mort Là je dirais que Bah c'était un peu Une glissade Mais t'es pas mort Donc Donc y'a pas eu Y'a pas T'es pas tombé C'était tendu Là faudrait être truck Je pense Je sais pas pourquoi Vous voulez tout le temps Être en bas C'est bien d'être truck Oh Elle s'est fait Éventrer Bob a Bob a Bob a pris Bob a pris le dessus Ouais Shoxi qui a pris Le contrôle du truck Et là voilà Ouais pourquoi le truck Pourquoi le truck Regardez Shoxi Elle fait bah non Salut Moi je descends Le truck c'est trop fort En fait normalement Normalement Toute l'équipe doit essayer Enfin Pas toutes les Enfin quasiment Toute l'équipe doit essayer De faire garder le truck A son équipe Parce que celui qui le possède Prend un énorme avantage Bah c'est un mur en fait C'est un mur Où tu peux te cacher derrière Y'a un pack 2 Il énorme derrière en plus Donc Shoxi Il est full life de nouveau Il a pris le pack à 250 Et Shoxi a ouvert trop son angle Là vous voyez Shoxi pas bien Et puis c'est pas la durée Il connait pas la durée Complète de la visée tactique Parce que ce con Il se représente Et il meurt C'est pas bien joué Mais Bob continue de bricoler Mais il est tout seul Là Anna bricole bien aussi Et hop Alors Si c'est ça Que tu dis que t'as fait perdre Ton équipe C'est pas un move Qui fait perdre ton équipe Ça c'est un move Qui t'essayes de stagger T'essayes de Je sais si on Oui c'est ça Stagger T'essayes de prendre un kill en plus Et tu meurs Mais le payload Il a deux mètres de toi En même temps Il réussisse à tuer Hilary Un point T'as perdu ton truc C'est Bob le bricoleur Qui est en train de bricoler Mais là il est en train de bricoler Tout seul Bob Donc à moins qu'il arrive Il va faire du 1v3 Là t'as pas Là c'est pas du throw C'est pas du throw ça Ça c'est pas throw En tout cas Ça c'est pas le truc Qui fait perdre ton équipe Très clairement Ou alors j'ai failli hyper perdre Dans mon équipe C'est pas C'est pas trop grave Mais Bob continue De bien bricoler lui Il bricole bien Bob Mais il vient de mourir Bon c'est normal On 1v10 Il peut peut-être pas 1v10 Il faut essayer d'un v9 Mais C'est plus compliqué Et là si vous dites Bob va perdre la game Tu vois c'est une question De matchmaking Mais non Parce qu'on prend pas Quand on parle de matchmaking Enfin quand vous parlez de Bien évidemment Vous aurez des games Vous avez bien joué Et vous avez perdu Voilà Mais Le truc c'est que C'est que des fois Vous avez mal joué Et vos équipiers Ont bien joué Et vous avez perdu Mais vous en rendez pas compte Et bien évidemment Le but c'est de faire Sur 100 games Pas sur 3 games Sur 3 games Oui tu peux avoir bien joué Et perdu quand même Mais on s'en fout C'est la route qui compte C'est pas le C'est pas les Les Juste 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 10 mètres Sur un T'es parti courir Pendant 5 kilomètres C'est pas les 100 premiers mètres Qui sont les plus importants Bob le bricoleur Il est dans le spawn Donc là On a un petit moment D'accalmie Oh allez le duel Lui Les duels Chaqu'un Au corps à corps C'est pas une bonne idée On rappelle que C'est quand même Un personnage Qui burst énormément Bon C'était Nos rôles Non plus C'était pas si mal Regarde Les dommages C'est que tu tires pas Dans la tête Ouais Il manque juste une balle Dans la tête C'est dommage Il manque juste une balle Dans la tête Derrière il te tue Et Bob le bricoleur Il est parti sur Reaper Tiens c'est marrant Reaper pour flanquer Une widow Ça c'est pas mal Et ça va passer C'était bizarre le TP là Bob reste sur widow Reste sur soldat Pas Reaper Si tu regardes cette vidéo Bob non Pas bien Pas bien Bob Le TP était bizarre Ouais le TP était très étrange On t'était pas En fait le TP de Reaper Il s'utilise Quand on est pas visé En fait Parce que sinon On prend trop cher Pendant le moment On est immobile On rappelle que Le truc est mauvais Au départ Et mauvais à l'arrivée C'est à dire que C'est le Reaper en fait Les animations Elles pourraient être dingues Si genre Tu réapparaissais du TP Et que tu pouvais tirer En même temps que l'autre Ça serait pas mal Et pareil pour le fade Le fade L'adversaire Pourra tirer avant vous Sur vous Donc C'est pour ça que c'est un flanqueur C'est un flanqueur quoi Le Reaper Parce qu'il a pas énormément D'animation Qui soit favorable à lui Je peux vous assurer Que si Si tu changes Pardon Tu changes les animations Et tu fais qu'il a l'avantage C'est à dire Ou alors il est à égalité C'est à dire Quand il sort Du sort Il peut déjà tirer Mais vous savez Il fait ça Avec ses guns Et ça ça prend du temps Il retire pas instantané Et en fait S'il était à égalité Avec les autres Ça serait un bien meilleur flanqueur Il se permettrait de TP Devant les Widows De TP devant les Hanas Mais c'est parce qu'il a pas L'avantage Qu'il se permet Qu'on peut pas faire ça Enfin qu'on peut pas trop faire ça C'est pour ça que les gens Savent pas toujours Mais c'est Mais parfois c'est Vous modifiez De 0,1 Ou 0,2 secondes Le temps que Reaper Fait pour ressortir ses guns Pour retirer Et vous changez le personnage Voilà Des fois ça se joue A rien C'est pour ça que les gens Me font rire Il y a quelqu'un Qui m'a sorti hier soir En commentaire Bastion C'est un personnage nul Etc Mais c'était sur une vidéo Qui datait De Mathusalem Donc C'est plus le même perso Déjà C'est pour ça que j'avais dit Est-ce que ça vous tenterait Que je refasse les guides Pour bien débuter Sur tous les personnages Que j'avais fait en octobre 2022 En janvier 2024 Parce que Parce que Même si en janvier C'est pas une année C'est pas C'est pas le début de l'année Qui paye énormément C'est pas le mois de l'année Qui paye le plus sur Youtube Puisque c'est le mois de l'année Où les Youtubeurs Font jamais rien Parce que les pubs Rapportent rien en janvier Ils rapportent énormément Donc là On est en période Où là Vous allez voir Énormément de contenus De Youtubeurs Qui vont durer Une heure Cinquante-cinq minutes Peut-être une heure et demie On sait jamais Il y a parfois des concepts Qui sont très très longs Et ils vont en sortir un paquet Parce que comme ça Ils se font plein de thunes Parce que c'est les pubs Qui valent Beaucoup d'argent À ce moment-là De l'année Voilà Donc Leur machin Voilà Bon moi Il y aura le même nombre De vidéos Que d'habitude Mais voilà Je tiens à vous préciser Il n'y aura pas plus de vidéos Je peux pas en fait Moi je suis au max Je suis au max Depuis déjà 7 ans Donc voilà Donc on reste sur la hauteur Et on attend Sur le truck C'est très bien Là Anna prend cher Il y a le pack de soins N'oublie pas C'est pour ça que c'est fort truck Et c'est pour ça C'est pour ça que même en bronze Vous devez être truck Parce que vous avez le heal À côté Donc vous allez me dire Oui mais mais il leur Ils sont pas sur le truck Bah regarde Même là ils sont pas sur le truck Ils sont même pas sur le truck Il y a Rick Il va venir te chercher C'est pas étonnant Qu'elle vienne C'était logique C'est logique qu'elle vienne C'est logique qu'elle vienne Et 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 elle a bien joué Mais tu la trade Donc pour le moment C'est pas trop grave Derrière 3 pour 1 C'est gagné Salut Il reste plus que Shoxi C'est gagné Faut pas mine Faut pas mine Sigma À ce moment là Faut essayer de mine un carry Voilà Shoxi 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 C'est la règle Si vous êtes un main support Ou un main tank Vous n'aurez jamais de DPS Qui sont du même level Je vous dis Ça n'existe pas Ayant fait énormément de trio Q Tank Support support A je vous dire Il y a un DPS qui est bon L'autre il est A chier les bulles A chaque fois C'était vraiment C'est vraiment un truc constant Si vous faites de la trio Q Tank double support Ou si vous faites tank support Il y aura un DPS qui sera solide Et un DPS qui sera nul Mais nul C'est une constante C'est à dire que Si ça n'arrive pas Vous dites Ah on a eu de la luck là Voilà Mais c'est normal Sachez que c'est tout à fait normal Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve nous dans une Demain Pour une nouvelle vidéo D'Overwatch 2 Sur la chaîne A Voili voilou Voili voilou Je vous souhaite Une bonne semaine aussi Puisque ça va Puisque cette vidéo Sera publiée dimanche soir Donc Bon courage pour la semaine Qui vient Ciao Ciao